Passé l'île de Bintang, passé Malacca, passé Singapour, passé Selangor, se trouve une montagne merveilleuse, cachée par un nuage magique, d'où l'aîné des magiciens regarde vivre le monde. Or, avant que toute chose eût été créée, un homme et sa petite fille vivaient avec lui. L'éléphant, la vache, le castor, la tortue jouaient avec eux. Il n'y avait ni d'autres éléphants, ni d'autres vaches, ni d'autres castors ou tortues, ni d'autres fleuves que le fleuve Perak, le plus ancien de tous les fleuves, comme tu peux voir sur le dessin. Le crabe s'appelle Pohama, et tous les animaux portent le titre de Raja, parce qu'au Inde, où vécu longtemps Rudyard Kipling, cela veut dire roi. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus grand. Il y a cinq continents et beaucoup d'animaux, et bien sûr, tu les connais tous. Il y a aussi de vrais crabes, qui vivent dans de vrais arbres, et la mer porte vraiment toute seule les pirogues des pêcheurs de Malaisie, et ils n'ont pas besoin de pagailler. Si un jour tu vois toute une plage très très grande, et qui bouge toute seule, ne crains rien. Ce sont des milliers de petits crabes qui sont cachés sous le sable, et le font remuer. C'est une histoire comme ça, et tout le reste n'est rien. Bien avant les anciens temps, ô ma mieux-aimée, fut le temps des tout-commencements. Et c'est alors que l'aîné des magiciens préparait toute chose. La terre, puis la mer furent créées. Les plantes, les fleurs, les arbres de la forêt, et tous les animaux. Et quand le magicien les eut créé, il leur dit qu'ils pouvaient sortir et jouer. L'éléphant sur la montagne. Le castor dans la rivière. La vache dans la prairie. Et les cureuils ? Et le chien ? Et le chat ? Et la tortue ? Et comment est-ce une tortue ? Il prit ainsi toutes les bêtes, tous les oiseaux et tous les poissons, et leur dit à quoi il fallait jouer. Mais vers le soir, À l'heure où les gens et les choses se sentent inquiets et fatigués, l'homme s'en vint à la rencontre du magicien. Quel est ce jeu aîné des magiciens ? Ô fils de l'homme, Ceci est le jeu de toute création. Et tu es trop sage pour ce jeu. Qu'il te suffise d'être obéi de tous les animaux. Or, tandis qu'ils parlaient tous deux, Pohama le crabe dont c'était le tour de jouer s'en alla, en marchant de côté, et entra dans la mer tout en disant, Je jouerai mon jeu tout seul, dans les eaux profondes, et jamais je n'obéirai ni à l'homme, ni aux magiciens. Et personne ne le vit s'en aller. Si, moi, moi je l'ai vu. Ainsi, un long, très long temps passa, où tous vivaient en paix. Pourtant, le magicien, qui les regardait vivre du haut de son nuage magique, semblait inquiet. Aussi décida-t-il de se promener de par le monde, pour voir comment les animaux jouaient. Au nord, il trouva éléphant, bêchant des défenses, et tapant joyeusement des pieds dans la belle terre neuve et nette. Et il fut si content de le voir si bien joué, qu'il souffla sur les rochers et les grosses mottes qu'éléphant avait retournées. Et il devart les grands monts de l'Himalaya. Et tu peux les trouver sur la carte, peut-être. Et il alla vers l'est et trouva la vache pâturant dans un près. D'un seul tour de langue, elle balayait toute une forêt à la fois, l'avalait et se couchait pour ruminer ensuite. Le magicien fut si content qu'il souffla sur la plaine où elle avait mangé et la vallée où elle s'était couchée. L'une devint le grand désert indien, l'autre le désert du Sahara. Et tu les trouves aussi sur la carte, petite fille. A l'ouest, il trouva Castor qui bâtissait une digue en travers des embouchures des larges rivières. La digue était si belle que le magicien souffla sur les arbres tombés et l'eau tranquille. Ils devinrent les bois de la Floride. Et moi, je l'ai trouvé sur la carte. Alors, il alla au sud et trouva Tortue, grattant des nageoires sur la grève. Le sable et les rochers sifflaient à travers les airs et tombaient très loin dans la mer. Et c'était si joli que le magicien laissa le sable et les rochers là où ils étaient tombés dans la mer. Ils devinrent les belles-îles de Borneo, de Sumatra et de Java et le reste de l'archipel malais. Peux-tu, lui aussi, le retrouver sur la carte? Ainsi jouait le monde et le magicien retournait vers son nuage magique, tout content du jeu des animaux, de leur docilité et de l'aide qu'il lui apportait pour la création. Lorsqu'il rencontra l'homme sur les rives du fleuve Pérac, le roi fleuve de tous les fleuves, et voyant sa mine boudeuse, lui demanda Eh bien, homme, tous les animaux t'obéissent-ils? Oui. Toute la terre t'obéit-elle? Oui. Toute la mer t'obéit-elle? Une fois le jour et une fois la nuit, la mer monte le long du fleuve Pérac et chasse l'eau douce qui déborde dans la forêt et ma maison est inondée. Une fois le jour et une fois la nuit, elle descend le fleuve et emporte toute l'eau derrière elle, de sorte qu'il ne reste que la vase et ma pirogue chavire. Est-ce là le jeu que tu lui as montré? C'est là un nouveau et très mauvais jeu. Regarde! La mer arrive par l'embouchure du fleuve Pérac, poussant l'eau devant elle. Oh! Elle va inonder toutes les forêts profondes et noyer la maison de l'homme. Ceci ne va pas. Mets ta pirogue à l'eau. Nous allons découvrir qui joue avec la mer. Viens avec nous, petite fille, et prends ses ciseaux d'or. L'homme prit son poignard courbe à l'âme torse qui ressemble à une flamme et ils partirent sur le fleuve Pérac. Alors la mer se mit à courir à reculons et la pirogue fut entraînée hors des bouches du fleuve Pérac. Passer Selangor, passer Malacca, passer Singapur, toujours plus loin, jusqu'à l'île de Bintang, comme si on l'avait tirée avec une ficelle. Alors l'aîné des magiciens s'écria Ô bêtes, oiseaux et poissons, vous que j'ai pris dans mes mains au tout commencement, lequel de vous joue avec la mer? Quand la lune se leva, large et pleine sur les eaux, le magicien dit au petit vieux bossu qui est assis dans la lune et file une ligne avec laquelle il compte un jour pêcher la mer. Ô pêcheur de la lune, est-ce toi qui joues avec la mer? Or, il y a aussi un rat dans la lune qui ronge la ligne du vieux pêcher à mesure qu'il la file. Et le magicien lui demanda Ô rat de la lune, est-ce toi qui joues avec la mer? Oh, magicien! Tandis qu'on apprenait aux bêtes leur jeu, une bête s'en est allée se cacher dans la mer sans attendre vos ordres. Grande est la sagesse des petits-enfants qui savent regarder et se taire. À quoi cette bête ressemblait-elle? Elle était ronde et elle était plate. Ses yeux poussaient au bout de tiges et elle marchait de côté et puis elle portait une forte armure sur son dos. Grande est la sagesse des petits-enfants qui disent la vérité. Allons à Pusat-Tazek. Maintenant, je sais qui joue avec la mer. Point n'était besoin de pagailler car l'eau les emmena passer toutes les îles jusqu'au lieu nommé Pusat-Tazek. C'est-à-dire le cœur de la mer, par où l'on descend au cœur du monde et dans ce cœur pousse l'arbre merveilleux qui porte les deux noix magiques. Alors le magicien plongea son bras jusqu'à l'épaule dans l'eau profonde et sous les racines de l'arbre merveilleux il toucha le large dos de Pohama, le crabe. Et Pohama s'enfonça comme on le touchait et la mer monta comme l'eau monte dans une cuvette quand on y plonge la main. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501